Jérémy Ferrari, vous savez qui c'est, c'est un comique qui fait de l'humour et qui sera en spectacle demain soir et vous me direz messieurs les invités de Côtement dans l'actu et vous auditeurs de Réunion Première, puisque nous recevons Philippe Doquitonon, professionnel du tourisme et Jean-François Nativelle de l'Océan Prévention Réunion, vous me direz si cela fait rire, écoutez. La Réunion, je ne viens pas, vous m'avez menti, vous m'avez dit, oui la Réunion c'est une île paradisiaque, mais c'est pas vrai, parce que vous êtes sur le couloir des cyclones, on n'a pas le droit de se baigner, il y a des requins partout, tout le monde se fait dévorer, parce que votre île c'est l'enfer, vous avez rouvert la baignade à partir du 15 février, merci, je vais pouvoir aller me baigner pour perdre une jambe, parce que de toute façon j'en ai deux, ça sert à rien d'en avoir deux, pour quoi faire. Voilà un comique qui fait de l'humour noir, moi perso je ne rigole pas, les invités de coup de main dans l'actu, Jean-François Nativelle de l'Océan Prévention, c'est l'OPR, voilà, pardon, Océan Prévention Réunion, et Philippe Doquitonon, professionnel du tourisme. Messieurs, bonjour. Bonjour. Philippe Doquitonon, réaction. Bah écoutez, ça ne me fait pas rire du tout, mais apparemment, si on lui a menti et qu'il ne veut pas venir, qu'il reste chez lui, je veux dire, on n'a pas besoin de cet humour-là, et je crois que, je veux dire, c'est un sujet grave, je veux dire, sur cette crise requin, et le problème touristique à La Réunion est un problème grave, c'est une destination qui, aujourd'hui, est une mauvaise image, et quand on voit ça, on a beau dire que c'est de l'humour noir, mais il faut, je veux dire, moi ça ne me convient pas du tout, surtout qu'il vient ici pour travailler, parce que, je veux dire, s'il ne gagnait pas d'argent, il ne viendrait pas, donc je crois que s'il n'a pas envie de venir, et que s'il a peur de perdre une jambe, eh bien qu'il reste chez lui. Point à la ligne. Jean-François Nativelle. Alors, il faut savoir que, comment dire, ce type d'humour, on ne le retrouve pas simplement chez des humoristes, si on peut appeler ça comme ça, parce que, bon, de l'humour noir, à ce stade-là, quand on connaît le drame que constitue une attaque de requins, on n'a vraiment pas envie de rigoler à ce sujet-là. Mais cet humour, on le retrouve, finalement, aussi chez beaucoup d'hommes politiques, je peux citer M. Lurel, après l'attaque de Raciga, il y avait eu quand même toute l'Assemblée nationale qui avait pouffé de rire lorsque M. Thierry Robert s'était exprimé. On peut citer Sophie Éliseone, le 3 décembre, sur la chaîne 21, Canal 21, quand on lui a posé la question de la crise requin, alors qu'elle est déléguée à l'égalité des chances et à la discrimination, qu'elle a eu un grand sourire en disant, en gros, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une tendance, c'est une construction de l'opinion à l'international, vous savez, avec les comparaisons sur les noix de coco, les autruches et toutes ces comparaisons débiles qui visent à ridiculiser l'attaque de requin. Et ça, ça a tellement pris dans l'opinion que tout le monde plaisante, c'est n'importe quelle personne bien pensante, va faire une petite vanne sur la crise requin. Vous savez pourquoi ? Parce que 10 morts sur 7 milliards d'individus, forcément, ça ne peut que faire rire. Vous savez que les toilettes tuent plus que les attaques de requin, donc les noix de coco. On a, que ce soit les scientifiques, que ce soit le musée de Monaco, que ce soit Bill Gates, il vient de sortir là. Vous vous rendez compte, Bill Gates, partagé un million de fois sur Internet, des comparaisons totalement. Tous les animaux qui tuent plus que les requins, les requins sont en dernier avec 10 morts. Mais quand on a, sur un aussi petit territoire que le nôtre, 2 morts en 2013, c'est-à-dire 20% des attaques, je peux vous dire qu'ici, les requins tuent plus que tout le reste. Avant de partir au standard, retrouver Antoine de la Chaloupe. Philippe de Quittonon, est-ce qu'on n'est pas en train de scier cette branche sur laquelle on est assis ? Tout à fait, je crois que... C'est l'impression que vous avez aussi ? Oui, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est vrai que tout ça, c'est un problème grave. La crise requin est un problème grave, je le conçois. Ce cas, c'est que nous avons un pays merveilleux, et un pays pour lequel le tourisme a une place prépondérante, économiquement. On le sait très bien, c'est l'activité économique, une des premières activités économiques. C'est vrai qu'on est un peu montré aujourd'hui du doigt, comme l'a dit M. Nativelle tout à l'heure, on est un peu montré du doigt, on a effectivement eu des attaques dramatiques, il faut le reconnaître, dramatiques. Il faut, je pense, trouver des solutions pérennes, mais dans le calme, et de manière à ce qu'on puisse retrouver, je veux dire, redonner effectivement l'utilisation de l'océan au Réunionnais, parce que je crois que ça, c'est important. Nous sommes des insulaires, donc même si on a beau dire avant, oui, le Réunionnais est tourné le dos à la mer, etc., ce n'est plus le cas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des activités nautiques qui se pratiquent. On a eu quand même dans le surf des champions du monde, donc je veux dire, on a quand même du potentiel. Donc, il y a certainement des techniques, il y a des choses qui se font, mais il faut passer aux choses pragmatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y a des scientifiques qui font des études, etc., etc., mais il faut passer aux choses pragmatiques. Certains pays l'ont fait. Je ne pense pas que, de toute manière, nous sommes un peu différents des autres. Il faut préserver ce qui a été créé, certes, mais il faut faire attention à ce qu'on puisse redonner, et pas être un peu un sanctuaire où on ne fait plus rien à la Réunion. Nous reviendrons sur la démission de Jacqueline Varrérol au poste de présidente de l'IRT, juste après l'intervention d'Antoine de La Chaloupe. Bonjour Antoine. Allo Antoine. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y s'il vous plaît. Je dis bonjour à toute l'équipe, à tout le monde. Effectivement, quand j'ai vu ça, je crois que c'était un truc comme ça, ce monsieur, mais c'est grave, c'est très très grave pour la Réunion. Déjà que la Réunion est très loin de la métropole, et on n'a pas les mêmes... Ce que je pense, c'est que l'IRT, tout ça, les présidents de région, tout ça, nassinanana, devrait, même le préfet, devrait poser plainte contre ce monsieur, parce que, ben, parce qu'on ne peut pas insulter les îles comme ça, on ne peut pas insulter, c'est la France, la Réunion, c'est la France, et enlever tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, maintenant, c'est clair, c'est dû, quand on voit des guignols, parce que j'appelle ça un guignol, parler comme ça en se foutant de la gueule du peuple, les Réunionnais méritent mieux que ça. Moi, je suis marié avec une Réunionnaise, mes enfants sont à la Réunion, on mérite mieux que ça à la Réunion. Ce mec n'a jamais posé un pied, là, mais il n'y a pas que ça, encore plus grave, encore que ça. Les pauvres économiques, il y a ici, elle va où ? Elle va dans les caisses de l'État, les impôts vont dans les caisses de l'État, donc se laisser insulter comme ça, par ce monsieur qui ne connaît que l'âge, parce que je pense que c'est sur des guignols, sur ce qui se permet d'insulter la Réunion comme ça, avec Perroquin, mais c'est grave, franchement, là, on s'en va dans une catastrophe économique, je pense que la Réunion ne se relèvera jamais d'un truc comme ça. Il faut porter plainte contre ce monsieur, et il faut que tous les collectifs se mettent en attaque à ce monsieur, parce que c'est grave. Antoine, nous l'avons bien compris, votre message. D'autres réactions au standard de Réunion, première au 02-62-89-2000, après Dave et l'histoire de chiens à pas pour les requins, et aussi la polémique de l'animatrice Emilia Bertini sur les carcasses d'animaux. On se pose la question, mais c'est quoi le prochain ? Alors, sur la démission de la présidente de l'IRT, Jean-François Nativelle. Oui, alors, écoutez, nous, on a suivi de très près, bien évidemment, les pélégrinations des institutions touristiques. Moi, le premier courrier à l'IRT date du 24 février 2011. Imaginez-vous, cinq jours après notre première pêche. Dedans, on disait, attention, si vous ne soutenez pas les mesures de réduction du risque, on risque d'aller droit dans le mur. Bon, on n'a pas eu de réponse, c'était bien évidemment pas dans la logique. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne, il y a plusieurs logiques. Madame Farirol a sa façon de s'exprimer aussi, qui a été très maladroite. Moi, en tant que représentant de famille de victimes, qu'elle mette la faute sur Stéphane Béramel le 8 mai, dans son communiqué, le 8 mai 2013, c'est totalement inacceptable, inadmissible, et qu'après, elle ne puisse pas s'étonner d'avoir suscité quand même une certaine animosité à son encontre. Ensuite, que là, quand elle quitte son bilan et qu'elle dise aussi maladroitement que le préjudice de la crise requin serait dû à une surmédiatisation, ça prouve sa grande méconnaissance du dossier. La surmédiatisation, on a 15% des attaques mortelles de la planète. C'est bien normal que les médias s'intéressent. Au XXIe siècle, la dévoration n'est pas quelque chose d'acceptable. Il faut que la Réunion traite ce problème. Il ne suffit pas de se cacher derrière une pseudo-exagération médiatique. Willy nous dit par SMS quand M. de Quittonon dit que la présidente de l'IRT prend une sage décision de démissionner, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une pointe d'ironie bien prononcée ? On ne doit pas la blâmer, mais juste un constat très négatif à l'image de la campagne commune de l'IRT. On est bien loin de ce que fait Lille de Maurice. Philippe de Quittonon. Ce cas, c'est que, tout d'abord, non, il n'y a pas d'ironie là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit sur un secteur qu'il faut qu'on ait une président et une présidente ou une présidente à plein temps. Je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé à Jacqueline Farrérol depuis un certain temps. Il est certain que c'est le premier secteur d'activité et il faut travailler pour voir quelles sont les missions réelles de l'IRT. Parce que je crois que c'est là. Dès qu'il y a un petit problème ou dès qu'il y a un gros problème, c'est toujours la faute de l'IRT. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-François Nattivel. Il faut faire attention. La surmédiatisation, ça ne veut pas dire que la presse ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Le problème, la surmédiatisation, c'est que quand il y a des choses qui passent en boucle ou quand il y a des... Le monsieur a dit tout à l'heure le guignol qui va venir faire son spectacle. Je veux dire la journaliste sur des huit, etc. Je veux dire la surmédiatisation, c'est qu'on envoie des clichés comme ça qui tournent en boucle, on fait le buzz au niveau du web et puis voilà. Donc on ne cherche pas à comprendre, c'est dans ce sens-là. Moi, je n'attaque pas la presse en disant arrêtez d'informer parce que ça nous pose... Non, non, la question n'est pas là. Moi, quand je parle de surmédiatisation, c'est quand on a fait des... Je veux dire, on a vendu son reportage à Paris Match et puis on fait... Moi, j'appelle ça de la surmédiatisation. Donc, il faut faire attention. La démission de Jacqueline Farréon, je crois que quand je dis sage décision, c'est que... Je veux dire, c'est un poste... Pierre Vergès l'a dit ce matin. Je veux dire, c'est un poste très, très important. Il y a des professionnels au sein de l'IRT. Ils font partie du conseil d'administration. Il y a 14 membres de bureau et c'est ce bureau qui lit son président en son sein. Oui, mais il n'y a pas de deux professionnels du tourisme à la tête en tant que président ou en tant que présidente. C'est une association. C'est une association. Pierre Vergès... On vous dit que c'est quand même très politique. Voilà, mais Pierre... Moi, je n'étais pas d'accord avec Pierre Vergès à l'époque parce que je faisais partie de CETR sur le fait qu'il a enrodi ce matin. C'est celui qui paye et qui dirige. Donc, je veux dire, on a une association. On fait confiance aux professionnels qui sont dans ce bureau et j'espère que là, le bureau sera serein comme il l'a été lors de l'élection de Mme Farréon. Il y a quand même une élection. Donc, maintenant, cette élection, s'il y a un professionnel qui se présente à la tête de l'IRT, j'espère qu'il va être élu. Donc, il faut faire attention à ça. Ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être des décisions en amont, c'est-à-dire peut-être un peu plus de concertation. Mais voilà, il faut que... Moi, je dis une chose qui est importante, c'est qu'il faut que l'élu... Je dis bien, je pèse mes mots. Il faut que l'élu reprenne sa place d'élu et de ne pas être tout le temps dirigé par les administratifs. Le standard de Réunion Première au 0262 99 2000. Quel regard vous portez sur la démission de Jacqueline Farrérol au poste de présidente de l'IRT ? Comment redresser la barre, la barre touristique ? Quelle solution, surtout ? Toutes les réactions au standard. Est-ce que vous partagez l'avis de Jacqueline Farrérol ? Sommes-nous en train de scier la branche un peu sur laquelle on est assis ? Quel est votre sentiment sur la baisse de la fréquentation touristique ? Comment rebondir ? Quelle solution ? Nous en parlons jusqu'à 9h sur Réunion Première. Claude Montané sur Réunion Première. Georges de Saint-Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Georges. Premièrement, madame Jacqueline Farrérol, elle a entièrement raison. Depuis un an, on parle de cumul de mandat. Et là, c'est en plein dans l'affaire. Elle a entièrement raison de s'occuper de son travail de sénateur, de sénatrice à Paris. Parce que le travail de l'IAT, il faut que quelqu'un est en plein. C'est une société très importante. Donc l'IAT, c'est celui du tourisme à la Réunion. Il faut que la personne soit vraiment disponible. Elle en tient ma raison. Maintenant pour le tourisme, tout à l'heure j'avais parlé de ça. Le tourisme à la Réunion, c'est peut-être quelque chose de formidable, parce qu'on est numéro un peut-être mondial du tourisme alterné, c'est-à-dire d'un tourisme de la plage et à quelques minutes de passer à la montagne. Et ça, d'après des professeurs géographiques qui me l'ont dit, on est peut-être parmi... Il y a le Sri Lanka et il y a la Nouvelle-Zélande qui peut le faire. C'est-à-dire des plateaux avec des villes déjà établies à 5 km ou à 10 km de la mer, avoir une demi-heure de temps de voiture, pas plus. C'est le cas de la Réunion à Saint-Pierre et à la Plaine des Caffes. De même que dans l'Ouest, nous avons Tévelave du côté de Saint-Gilles, nous avons les marques du côté de l'Étens-Salé, nous avons Dodane du côté du port. C'est des plateaux où il y a des villes déjà, des villages déjà où il y a sécurité, c'est-à-dire gendarmerie pour dispenser et tout. Et ça, c'est peut-être unique au monde. Très bien, Georges, merci pour votre réaction. Jean-Claude de Saint-André-sur-Réunion. Bonjour Jean-Claude. Bonjour M. Tout-le-Monde, M. Plateau. Bonjour. Je voulais dire comme ça, concernant la diminution de touristes à la Réunion, il ne faut pas aller chercher loin. Le touristes qui vient de loin, justement, quand il arrive dans un pays étranger comme la Réunion, il veut trouver quelque chose d'étrange. Et il ne le trouve pas, puisque les politiques menées à la Réunion, il veut transformer la Réunion en une petite Europe, une petite France. Ça, c'est un point. Deuxième point, comme je voulais dire, on aurait été content de poser aux responsables qui étaient sur le plateau depuis quand la crise de requins l'a développée. Est-ce qu'elle a développée avec la venue nombreuse, nombreuse plutôt, de surfers, des pratiquants de la mer ? Est-ce que l'hypédéralement avançait justement ? Est-ce que les requins y attaquaient les réunionnais ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Merci. Merci Jean-Claude. Philippe de Clitonon, professionnel du tourisme, et Jean-François Nativelle, qui est de l'océan prévention en Réunion. Allez-y, Jean-François. Pour répondre à ce monsieur-là, la présence des requins est historique à l'île de la Réunion, bien évidemment. Mais pour l'instant, les informations qu'on a, c'est que c'était essentiellement des requins du large, donc il y avait des attaques. L'océan était redouté. Mais voilà, l'essor des activités nautiques depuis les années 60, 70, 80, principalement, comment dire, avec cet essor, on a constaté aussi l'apparition d'une nouvelle espèce de requins, enfin d'une nouvelle espèce qui était moins répertoriée, dont on n'a pas de traces auparavant, qui est le requin bulldog, et qui en tous les cas s'est développé. Avec les premières attaques en 88, 89, pour 88, c'était un pêcheur bichique à l'étang du Gol, 89, c'était donc à Sainte-Suzanne, ici. Et à partir de ce moment-là, donc voilà, on a eu une recrudescence des attaques. Mais il faut savoir que les gens ne sont pas fous, comme je dis souvent, les pratiquants ne sont pas des gens bons. Ils se sont tous regroupés sur l'ouest, dans une zone balnéaire qui a été épargnée, jusqu'à la période récente de 2011, où là, on a eu, ben là, une recrudescence d'attaques en termes de nombre et de gravité, gravité, inégalée jusqu'à présent, et avec une très grosse présence de requins bulldog dans un périmètre de réserve marine, et à la faveur de l'arrêt de la pêche aussi depuis 15 ans. C'est une des raisons principales. Très bien. Et puis le préfet qui appelle à la vigilance, le nombre de requins est en augmentation près de nos côtes. Plusieurs spécimens ont été détectés récemment par les stations d'écoute, et notamment à Saint-Louis, à Trois-Bassins. On y reviendra avant 9h. Floriane de Saint-Louis, bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi j'aimerais réagir parce que, bon, ben, je suis... J'ai que 21 ans. Et, bon, ben, déjà, j'ai mis du humoriste, là, c'était Ferrari. Ben, moi, je trouve qu'on devrait pas prendre mal parce qu'en fin de compte, lui, c'est son humour noir, tu sais tout. Enfin, faut pas prendre mal. Moi, j'ai vu sur Facebook, tout le monde en rit, enfin, tout le monde en rit, en fait, donc il n'y a pas besoin de le prendre mal. Voilà. Vous pensez que tout le monde en rit, Floriane ? Ben, il n'y a pas à prendre mal comme ça. Non, mais vous pensez vraiment que tout le monde en rit ? Ben, je vois que vous ne riez pas. Ben, par exemple, donc, voilà, tout le monde n'en rit pas. Mais nous, les jeunes, je vous dis... Vous, les jeunes, oui. Mais il est connu pour du humor noir, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est sa spécialité. Donc, faut pas le prendre au premier degré. Philippe Doquitonon, vous en pensez quoi ? Écoutez, non, on va pas passer le débat là-dessus. Je veux dire, c'est vrai que c'est... Mais pour répondre à Floriane. Moi, je n'en rie pas du tout parce qu'à un moment donné, je veux dire, blaguer ou faire des sketchs comme ça sur un pays comme le nôtre et puis sur des victimes et faire croire à tout. C'est vrai qu'ils sont écoutés. En plus, ça fait le buzz. Faire croire à tout le monde qu'il ne faut surtout pas aller à La Réunion parce qu'on va se faire bouffer les deux jambes. Je crois qu'il faut arrêter. Donc, moi, en tout cas, ça ne me fait pas rire et puis ce n'est pas bon pour nous. Et quand on parlait tout à l'heure sur médiatisation, c'est ça la sur médiatisation. C'est qu'on sort des conneries, excusez-moi le terme, sur des choses dramatiques et sur lesquelles nous vivons parce qu'il y a tout un pan de l'économie qui en joue. Et c'est vrai qu'on peut trouver l'humour noir. C'est vrai que chacun a son appréciation sur tel ou tel humour. C'est vrai, mais là-dessus, quand même, je trouve que c'est un peu grave. Et peut-être que mon opinion est un peu marquée pour cette sur médiatisation. Et moi qui suis dans le tourisme, je veux dire, à un moment donné, ça va. On peut en rigoler de temps en temps. Vous vous en payez des conséquences ? Tout à fait, oui. Nous, on en sent les conséquences. Vous en souffrez. On en souffre. Non seulement dans l'hôtellerie, on a vu la baisse du tourisme. Parce qu'en fait, c'est une question, je veux dire, globale. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'image qu'on a aujourd'hui de la destination. Jean-François en a parlé tout à l'heure. Et on a également le fait qu'on a une crise sans précédent, je veux dire, sur l'Europe. Et sachant que nous sommes pratiquement au nomarché. Et c'est pour ça que ça me paraît intéressant de te parler de l'IRT. Monomarché, il est certain que la clientèle métropolitaine est venue en... Je veux dire, est moins venue à la Réunion. On voit bien que les compagnies aériennes ont baissé leur rotation. Et on voit bien aussi, on le sait très bien, que la clientèle française à Maurice a également baissé. Donc il faut une déversification de la clientèle. Et c'est ça qui me paraît important. Et j'aimerais juste rajouter encore quelque chose. Oui, très vite. Alors, moi je suis allée en Europe. Et je sais que les gens, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la Réunion. Mais ceux qui connaissent la Réunion, ce n'est pas la plage. Donc je ne comprends pas qu'une institution comme l'IRT continue à faire de la publicité. À vendre la plage, à vendre la côte, à vendre les cocotiers. Je ne comprends pas ça. Très bien. Je ne comprends pas qu'on puisse encore vendre la plage. Eux, les touristes en Europe, ils aiment les randonnées. Alors pourquoi on ne fait pas des pubs sur les randonnées ? Pourquoi on ne fait pas encore des pubs dans les métros avec les randonnées ? Pourquoi on se met encore sur les plages ? Merci. Merci Floriane. Alors, il fallait s'attendre à cette question qui est arrivée par SMS. Si les Réunionnais sont conscients du charme de la Réunion, pourquoi les élus et les décideurs ne voient-ils pas pareil ? Où sont les professionnels du tourisme ? C'est à eux de prendre la tête de l'IRT. Philippe de Quittonon. Il fallait s'attendre à cette question-là. Tout à fait, il fallait s'y attendre. Ce qu'il y a, c'est que... Pourquoi à la tête de l'IRT, ce ne sont pas des professionnels ? Il y a des professionnels, je tiens à rappeler, il y a des professionnels dans le conseil d'administration et dans le bureau. Philippe de Quittonon, à la tête de l'IRT. À la tête. Moi, je le répète, le bureau est composé de professionnels et d'élus. qui élit, c'est une association loi 1901, qui élit son président. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les élus, et là que ce soit, quand je dis élus, c'est les professionnels également, prennent leur place dans les décisions. Il ne faut pas que, et on le voit, que ce soit en politique, je le dis clairement, que ce soit en politique ou dans ce genre d'institution, on s'est aperçu que l'administratif a pris un rôle prépondérant et qu'à un moment donné, on a l'impression que les élus sont là pour valider quelque chose qui a été fait sans concertation. Je le dis comme je le pense. Donc, un travail est fait. Pour répondre à la question tout à l'heure sur pourquoi on vend la mer, je veux dire, dans l'image des Européens, quand on va sur une île tropicale, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une île avec la mer autour, comme on dit, puisque c'est une île et des cocotiers. Donc, on ne peut pas, et c'est un débat qu'il y a depuis 30 ans, on ne peut pas vendre que la montagne, et on ne peut pas vendre que la plage. Et on a cette... Le monsieur de Saint-Benoît, je crois, l'a dit tout à l'heure. On a un paysage magnifique. On a été aimé par l'UNESCO. Donc, il faut vendre dans son entité globale, mais la plage comprise et la mer comprise. Jean-François Latimel, ça vous agace, ça ? C'est le fait de vendre... Pourquoi vendre les plages ? On a un gros problème dans ce débat. C'est que la plupart des gens, et malheureusement, ce sont des personnalités politiques très importantes qui s'expriment sur le sujet du tourisme, sont persuadés que La Réunion pourrait s'en sortir qu'avec les montagnes. C'est totalement faux. L'imaginaire des gens qui choisissent une île tropicale, il y a forcément une idée d'océan accueillant. Ici, notre océan n'est pas accueillant. Notre océan n'est pas serein. Il est synonyme de drame. Donc, il faut... Tant qu'on aura ces hommes politiques qui continueront à faire croire ça, l'IRT n'est pas responsable de grand-chose. Vous savez, la crise requin... Enfin, pardon, le problème touristique. L'IRT fait son travail. Là, on a un gros problème avec ces attaques de requins qui risquent fort de continuer si le problème n'est pas traité en amont. On est en train de faire, en quelque sorte, le procès de l'IRT. Mais l'IRT, pour avoir discuté très longuement avec Ariane Lupi l'autre fois, ils font leur maximum dans leur prérogative, c'est-à-dire faire la promotion de l'île. Derrière, on a un gros problème qui sont ces attaques de requins et qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas été prises à leur juste valeur. Maintenant qu'on est dans un contexte d'interdiction, là, tout le monde commence à s'agiter, et l'État aussi. Moi, je vais vous dire, le problème, c'est quoi ? Le vrai fond du problème, c'est que, depuis trois ans, nos autorités et les politiques ont voulu faire croire que le nautisme à La Réunion, c'était un luxe, réservé à une poignée de privilégiés qui habitent à Saint-Gilles. Des métropolitains, c'est ça, des oreilles. Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que ça vient d'une culture occidentale après la départementalisation. Or, il faut bien que tous les réunionnais se rendent compte d'une chose, le nautisme n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'île de La Réunion. Et le jour où ils auront compris ça, le jour où le nautisme sera devenu populaire, alors on aura résolu notre problématique touristique. Et c'est l'enjeu, je permets d'insister, parce que c'est un enjeu extrêmement important, à La Réunion, le nautisme n'est pas populaire, les gens se tirent dans les pattes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont instrumentalisé cette crise requin pour faire croire qu'elle touche que 500 personnes à Saint-Gilles-les-Bains. C'est faux. Par répercussion, M. Doquitonon peut vous l'expliquer, par effet d'entrain, c'est l'ensemble de l'économie qui est touché. Vous savez, quand quelqu'un en plus choisit une destination touristique, le loisir est devenu l'aboutissement des sociétés modernes, l'industrialisation, dégager du temps libre, passer du temps libre avec sa famille. Et c'est quoi le summum du temps libre ? Les loisirs nautiques dont le surf. Donc quelqu'un qui choisit d'aller en vacances, qui a économisé pendant un an et qui cherche à aller dans un endroit pour les loisirs, il voit qu'on se fait dévorer dans un loisir, mais il part en courant. On n'y arrivera pas comme ça. Résolvez la prise requin et après, on pourra attirer les touristes. C'est dans l'ordre. Jean-François Nativelle de l'Océan Prévention Réunion et Philippe Doquitonon, professionnel du tourisme, ce sont les invités de Coup de Point dans l'actu. Coup de Point dans l'actu. Ce Réunion Première Vous n'avez pas l'air d'être d'accord, messieurs, Jean-François Nativelle et Philippe Doquitonon. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord sur ? On n'était pas d'accord. D'accord sur le fait que... Sur le fait que... Les auditeurs ont envie de savoir. Sur le fait que... de se focaliser là-dessus et de considérer, comme l'a dit Jean-François, que l'océan autour de La Réunion est un océan rouge par les attaques de requins. Je veux dire, il faut quand même arrêter. C'est dramatique, on le sait. Il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est une crise qu'il faut résoudre, je veux dire, un peu dans la concertation. Il y a sûrement des techniques à mettre en place. C'est vrai qu'on a tardé à les mettre. C'est vrai que les scientifiques ont pris le dessus sur les études au lieu de prendre des dispositions pragmatiques. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il y en a, je veux dire, les attaques, il y en a également dans le monde. Et depuis la dernière, malheureusement, il y en a eu en Afrique du Sud, il y en a eu en Australie, des attaques mortelles. C'est vrai qu'ils prennent certaines dispositions. S'il faut prendre la réglementation, il faut en prendre. Je veux dire, moi, on parlait tout à l'heure de la préfecture, des élus, etc., qui sont pris en état. Je veux dire, si demain, je dis quand même, si demain, on a ces annonces un peu décourageantes dans les compagnies aériennes, c'est parce que le préfet a été forcé par un député qui a attaqué l'État au tribunal ou au Conseil d'État pour pouvoir donner une information. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on a un atout touristique indéniable à la Réunion, il faut qu'on se mette à résoudre ce problème, un peu dans le... enlever un peu le... comment dirais-je un peu le... je ne sais plus comment dire, mais il faut le gérer dans la concertation, il faut prendre des décisions pragmatiques. Je suis d'accord avec toi, Jean-François, sur des décisions pragmatiques. Il y a des filets, mais ne jetons pas tout en disant que voilà, la Réunion, maintenant, c'est un océan rouge autour de l'île. Je veux dire, il faut être sûr, il n'y a pas que ça, le tourisme, il n'y a pas que ça. Certes, il y a beaucoup, je veux dire, toute une activité, l'activité nautique en prend plein dans la tête. Moi-même, qui suis propriétaire d'un centre de plongée, je peux vous dire, c'est très, très difficile, très, très dur. Il n'y a plus de société d'école de surf aujourd'hui. Il n'y a plus de... je veux dire, le nautisme est regardé un peu avec, je veux dire, des gros yeux et les gens, on a l'impression que tout le monde attend qu'un plongeur se fasse bouffer. Je veux dire, il faut, mettons un peu de sagesse dans tout ça, je veux dire, et puis essayons de gérer ce problème-là. Nous parlons très peu des gens qui ont tout perdu aussi. Pardon ? Nous parlons très peu des gens qui ont tout perdu dans cette histoire. Moi, je connais des gens qui sont au bord du suicide, qui ont fait des dépressions. Bien sûr, tout à fait. Qui ont tout quitté, qui ont suivi des drames dans leur famille, qui s'y sont séparés. La crise requin, vous savez, elle a trois conséquences très importantes au plan économique, au plan social, parce que c'est une communauté qui est dévastée et qui prend des risques au quotidien et qui ne sait plus comment, si les gens n'ont pas les moyens de s'en aller, qui vivent ça très difficilement. Et au plan humain, j'ai encore échangé ce matin avec une maman de victime. Voilà, trois ans après, elle est encore dévastée et c'est vraiment catastrophique comme situation. Pour revenir quand même, parce que c'est important ce que dit M. Doquitonon. Nous, on est là, bien évidemment, pour sortir de cette image. Mais cette image, c'est qui qui l'a construit, cette image d'océan rouge de sang autour de la Réunion ? Il faut déjà se retourner du côté des activistes de la protection des requins qui, depuis septembre 2011, hurlent au massacre de requins à l'île de la Réunion, qui mettent sur Internet des photos d'océan rouge de sang en prenant des photos des îles Fairway en faisant croire que c'est à la Réunion. On peut, tous les journalistes qui sont allés sur les ports, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de massacre de requins à l'île de la Réunion. Donc ça, ça porte un énorme préjudice. C'est ça la surmédiatisation ? Ah oui, non, il y a ce volet-là, parce que ça, c'est une épée de Damoclès. Après, pour ce qui concerne notre dangerosité d'un point de vue intrinsèque, M. Doquitonon, comparé avec d'autres pays, je citerai que les Etats-Unis, Bahamas, Etats-Unis, tout compris, 320 millions d'habitants, un mort en 2013, un mort en 2012, zéro en 2011. Nous, on a eu un mort en 2011, deux, pardon, deux morts en 2011, un en 2012 et deux en 2013. On expose les Etats-Unis. Jean-Yves est avec nous de Sainte-Thérèse. Merci d'avoir patienté, Jean-Yves. Allez-y, bonjour. Oui, bonjour M. Doquitonon, Réunion première avec tous les auditeurs. Oui, je voulais intervenir en parlant du tourisme, c'est bien le thème. Je pense qu'à la Réunion, on a un potentiel énorme de tourisme qui ignorent leur île. Je pense au tourisme local. Pour moi, c'est personne-là. Beaucoup de Réunionnais ne connaissent pas leur île. Or, ces Réunionnais peuvent être des vecteurs. C'est-à-dire, il faut les apprendre à découvrir leur île, organisée par toutes les structures au niveau de l'enseignement, par des visites d'enfants organisées en période de vacances pour faire connaître toute l'île, mais aussi axer sur une langue principale, apprendre l'anglais depuis la maternelle. C'est important pour communiquer bien souvent les touristes qui débarquent de notre pays communiquent en anglais. Et je pense également, et après, le produit. Parce que là, on essaie, j'entends le débat là, on essaie de créer des vains nés pour le tourisme qui va venir. Moi, je suis pour l'authenticité. C'est-à-dire que les Réunionnais apprennent leur histoire du peuplement. Parce que, bien souvent, les touristes viennent dans le département, ils veulent connaître comment ça puisse fonctionner, cette cohésion sociale, entre guillemets, avec l'histoire du peuplement, les apports indiens, africains, les apports qui viennent d'Europe, un peu de cinq continents. Je pense que c'est ça, en premier, ce qu'on a baïonné. On a interdit cet apprentissage. Par exemple, vous demandez à Réunionnais quels sont les 52 pays d'Afrique qui ne sont pas capables de vous dire. Mais ils auront voulu dire. Jean-Yves, merci beaucoup pour la réaction, Philippe de Quittonon. Misez aussi sur l'apprentissage Je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur, sachant que les professionnels, en fait, nous nous disons que, de toute manière, pour réussir un tourisme, il faut que la population indienne s'approprie ce tourisme. C'est-à-dire qu'il faut que, je veux dire, quand il s'approprie ce tourisme, effectivement, que lui-même devienne touriste. Et je crois qu'il y a eu un combat, en tout cas, qui avait été lancé par les professionnels, justement, pour la reconnaissance de cette clientèle locale touristique. Parce que notre premier marché, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, leur premier marché, c'est la population réunionnaise pour le tourisme. Et c'est vrai qu'il faut le faire. Il y a eu déjà des initiatives pour faire comprendre le tourisme aux jeunes dans les collèges et dans les écoles primaires. À l'initiative, je veux dire, du rectorat, de l'IRT, de la région, etc. Et c'est essentiel pour réussir le tourisme. C'est-à-dire que, moi aussi, je ne veux pas qu'on devienne, je veux dire, un stéréotype du tourisme avec des vaillées, avec ça. On a une authenticité, on a une gastronomie réunionnaise qui est magnifique. Je veux dire, je dirais même, unique au monde. Et il faut qu'on ait tous ces atouts pour justement pouvoir développer le tourisme. Je crois que ça va être compris dans les années qui vivront. Luna de Petitine qui nous dit, moi je dis, pour redonner la place au tourisme, il faut arrêter de salir notre île avec les gros titres alarmants, requins, chics, etc. On fait de la prévention. Si le citoyen n'entend pas, libre à lui de braver le danger, mais messieurs les journalistes montrer notre île autrement. Vous en pensez quoi Jean-François Natibel ? Je pense que cette dame n'a strictement rien compris. Malheureusement, il y a des gens qu'on ne pourra pas empêcher. Le préfet n'est pas capable avec les forces de loi d'empêcher les gens de rentrer dans l'eau. Il y en a qui risquent, qui savent, qui risquent la mort tous les jours. Ils sont dans l'eau à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'autre solution. 50 années de développement nautique à la Réunion. Si c'était une erreur, l'État doit assumer cette erreur. Il y a des bases nautiques sur tout le long du littoral. Il fallait nous expliquer que l'océan, il ne fallait pas y rentrer. Maintenant, il faut penser le problème différemment. J'aimerais qu'on puisse avoir le temps d'aborder les solutions. On n'a plus le temps, mais je reviendrai. Je mets alors très vite 10 secondes. Juste pour vous dire qu'il va falloir surtout que les Réunionnais lèvent la tête, que la Réunion lève la tête, que les institutions touristiques sortent la tête, sortent de la politique de l'autruche et qu'on assume ce requin non pas vraiment comme atout mais comme quelque chose qui est présent et qu'on peut valoriser mais une fois qu'on sera sortis de cette crise, bien évidemment. Jean-Prançois Nativelle de l'Océan Prévention Réunion et Philippe D'Oquitonon, professionnel d'autorisme. Merci. Merci. A très bientôt. A très bientôt.